Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode consacré à Link et on va voir l'instruction GROUP BY. Si vous ne la connaissez pas, c'est pas très grave, on va la voir ensemble avec une première requête et puis ensuite vous pourrez vous entraîner avec d'autres requêtes, d'autres exercices que je vais vous proposer. Nous avons ici une liste d'objets personnes, qui s'appelle personnes tout en minusculé au pluriel, comme ceci, vous voyez là il y a tous les constructeurs, alors je vais vous présenter cette classe vite fait. Donc nous avons ici cinq attributs, dont un dont nous allons pas nous servir, mais dont nous nous sommes servis dans les épisodes précédents, c'est PrivateBull est ingénieur, ça on ne va pas s'y intéresser. En revanche, les quatre premiers attributs vont nous intéresser, donc le nom, le prénom, l'âge et le sexe. On va donc instancier ces personnes à partir de ce constructeur-ci, nom, prénom, âge, sexe. Nous avons la liste de ces personnes et comme première requête, ce que l'on va faire, c'est un GROUP BY sur le genre, donc le sexe des personnes présentes dans la liste d'objets personnes. Donc on peut débuter. var query sexe est égal, donc au tout début, rien ne va changer, ça sera comme avant, from p in person, et ensuite on va faire notre GROUP BY. Donc on va faire un GROUP sur p, by, p.sex. Et là notre GROUP BY il est terminé, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand je vais sur ma query sexe ici, vous pouvez voir que nous allons avoir un objet i énumérable, e-grouping string personne. Nous allons donc avoir deux interfaces énumérables, il va donc falloir utiliser deux boucles pour pouvoir parcourir tous nos éléments. La première boucle parcourra le nombre de valeurs que peut prendre la variable sexe, donc M majuscule ou F majuscule, et ensuite toutes les personnes, la collection de personnes qui est associée à un sexe donné. Ici nous groupons les personnes par sexe, donc nous aurons tous les hommes d'un côté, toutes les femmes de l'autre, et pour chaque homme, nous allons avoir une collection de personnes, donc tous les hommes, et pour les femmes, nous allons avoir une collection de personnes, toutes les femmes. Alors regardons ça, on va faire notre boucle for each ici, et on va tout simplement itérer sur notre i énumérable query sexe, donc qui contient le résultat de notre requête précédente, et ici je vais l'appeler key ou clé, puisque nous allons avoir les clés en fait de nos groupes. Alors, pour bien que vous compreniez, je vais faire un console.writeLine sur key.key. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon key ici prendra la valeur à chaque tour de boucle d'un sexe, donc le key ici, pardon, l'attribut key ici prendra la valeur d'un sexe, et ensuite, à chaque sexe, on peut associer les personnes correspondantes, donc deuxième boucle for each, et là je peux mettre var personne in key, et je peux afficher par exemple le nom et le prénom, pour qu'on puisse voir un petit peu, console.writeLine, $, et là, personne.nom, face personne.prénom, comme ceci. Donc, regardons quel est le résultat de notre requête et de notre boucle imbriqué. Ce que l'on verra normalement, si tout a bien fonctionné, c'est le sexe, ensuite toutes les personnes associées à ce sexe, ensuite le second sexe, toutes les personnes associées à ce sexe, etc. Donc là, il n'y a que deux sexes d'indiqué, le cas de base, on va dire, et on devrait avoir toutes les personnes. Donc, CTRL F5, là vous voyez, on a le M, tous les hommes en dessous, le F, toutes les femmes en dessous. Donc, vous pouvez regarder, comparer à droite, nous avons bien ça. Donc, nous avons groupé les personnes par sexe, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc, voici une illustration de ce que représente le groupe by avec link. Je vous présente la deuxième requête sur laquelle nous allons travailler, donc, faire un groupe by sur l'âge des personnes et faire un trait croissant par âge. Avant de vous lancer dans cette requête et de vous exercer, essayez d'imaginer quel résultat ce groupe by va donner. En y réfléchissant un petit peu, on sait que nous allons avoir tous les âges et par âge, nous allons avoir une collection de personnes qui ont cet âge. Donc, si nous avions trois personnes qui ont 40 ans, la première clé, enfin, l'une des clés serait 40 et elle serait associée à ces trois personnes qui auront 40 ans. Si ensuite, on a deux personnes qui ont 41 ans, eh bien, à la clé 41, nous aurons deux personnes d'associés. Donc, on va pouvoir créer notre variable. Je vous invite à la créer avant de voir la solution. Donc, var query age from pay in personne order by p point age et notre groupe by, donc, groupe p by p point age. Là, pardon, la requête, elle est terminée. Alors, je vais tout simplement copier-coller la boucle précédente puisque rien ne va fondamentalement changer. On pourrait peut-être juste ajouter age comme ça et ici, trois petits espaces comme ça à chaque fois. Ça permet de voir les choses. j'enregistre et je lance. On va attendre que ça charge. Le résultat de la deuxième requête sera en dessous les petits tirés ici qu'il y a avec le console write line. Donc, ah, alors attendez, c'est pas bon parce qu'ici, ça fait deux fois sur query sex, or nous voulons query age. Je referme, je relance, petite erreur de ma part. Et là, nous avons ici le trait. ça veut dire que notre deuxième requête commence en dessous. Donc, à 6 ans, on n'a qu'une personne, 8 ans, une personne, 17, une personne, 18, une personne, etc. Là, à age 25, nous avons deux personnes, 31, nous avons deux personnes, etc. Donc, vous voyez, j'espère que vous comprenez avec cette deuxième requête additionnée à la première, un petit peu l'essence du group buy et ce à quoi il sert puisque c'est quand même quelque chose de très puissant et qui nous permet de catégoriser nos données de manière assez efficace. Troisième exercice, requête un petit peu plus complexe mais pas infaisable, faire un groupe buy sur le prénom des personnes et afficher les noms de famille par prénom. On veut trier les prénoms par ordre croissant et on veut seulement récupérer les personnes majeures donc qui ont 18 ans ou plus. Toujours pareil, je vous invite à essayer d'imaginer le résultat que cela va donner, ensuite de vous exercer avant de regarder la solution. Moi, je vais coder la solution dès maintenant donc je vous invite à mettre la vidéo en pause. Je vais l'appeler query prénom et elle sera égale. Alors ici, on va faire from p in person. On va se débarrasser ici de notre condition récupérer les personnes majeures. Pour ça, on va utiliser la clause where. where p.age est supérieur ou égal à 18. Ensuite, on va pouvoir procéder à notre order by, faire le tri sur les prénoms. order by p.prénom et là, on nous demande un prix décroissant donc on doit utiliser le mot-clé descending et enfin notre group by, group p by p.prénom. Et là, notre requête, elle est terminée. On va pouvoir afficher le résultat. Je récupère ici la boucle imbriquée de la requête précédente comme ceci. Par contre, cette fois, je ne vais pas me faire avoir mon travail sur query prénom et dans l'énoncé, on nous demande d'afficher seulement le nom puisqu'en effet, ici, la clé, ça sera le prénom. Donc, s'il y a des personnes avec le même prénom mais un nom différent, et bien à chaque fois, nous verrons le prénom et toutes les personnes qui ont ce prénom avec leur nom de famille. Donc, on relève 5 pour lancer cette requête et nous voyons ici, donc Thierry, il n'y a qu'une personne qui a ce prénom et son nom de famille, Henri, Simone, Bavette, Ramzy, Garrett, etc. Et là, on peut voir que Joe, il y en a 2, il y a M. Kerr et M. Beaver et on peut voir que Camig, il y en a 3, M. Mill, M. San et M. Million. Donc, j'espère que quand vous avez imaginé le résultat de la requête, c'était ce à quoi vous pensiez. J'espère également que vous avez réussi à faire cette requête par vous-même. Si jamais ça n'est pas le cas ou si vous avez encore besoin d'entraînement, et bien on va passer tout simplement à l'exercice suivant. Quatrième exercice, cette fois-ci, on va changer un petit peu. J'ai créé une liste de nombres que vous voyez ici. Donc, liste int nombre au pluriel égale new list de int et puis là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11, 13, 12, 14, 18, 17, 16, 14, 14, 14, 14, et l'énoncé est grouper les éléments d'une liste de nombres. D'un côté, les chiffres nombres pairs, de l'autre, ceux impairs. Donc, on s'attend à faire un groupe by sur la parité des nombres. Je vous invite à essayer cet exercice, à en imaginer le résultat attendu et puis moi, je vais coder la solution dès maintenant. Ma requête, je vais l'appeler query pair et elle sera égale à from n in nombre. Donc, jusque là, c'est comme d'habitude la même histoire. Maintenant, passons au groupe by. Group n by et c'est là que la magie opère. n modulo 2 est égale à 0. Alors, en effet, cette écriture permet de tester la parité d'un nombre. Le modulo donne le reste d'une division. Donc, si le reste est de 0, c'est que le nombre ici est pair et si le reste est de 1, c'est que le nombre est impair. Donc là, nous faisons un groupe n by n modulo 2 est égal à 0. Ici, le égal, ce n'est pas l'affectation, c'est la comparaison. Parfait. Donc, ici, on va afficher notre boucle. Alors, je récupère la boucle for each de la requête précédente. for key in query pair. Alors là, votre avis, quel sera l'élément clé ici ? Eh bien, ça sera la parité. Donc, on va mettre ici parité. Si la parité vaut true, c'est que le nombre est pair. si la parité vaut false, c'est que le nombre est impair. Et en revanche, ici, pour notre item, ce ne sont plus des personnes, mais tout simplement des nombres, ce ne sont pas des objets, ce sont des ints. Enfin, un int est un objet, mais là, nous avons juste à afficher nombre. Il n'y a pas d'attribut. Donc, si je vais mettre quand même les espaces, là, notre requête est terminée, l'affichage pour notre requête est terminé. On peut la lancer pour en regarder le résultat. Décale un petit peu la fenêtre du terminal. On attend que ça charge. Et là, vous voyez, en tout premier, on a la parité false. Donc, ce sont les nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Et enfin, parité true. Là, ce sont les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 20, 12, 14, 18, 16, 14, 14. Donc, nous avons bien groupé nos nombres, les nombres pairs d'un côté, les nombres impairs de l'autre. J'espère que vous avez réussi cet exercice. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le réessayer et à bien relire la requête pour comprendre ce qu'elle fait et comment elle fonctionne. Dans tous les cas, on va encore faire un autre exercice pour que ça rentre bien. Cinquième exercice, nous allons travailler à nouveau sur la liste de personnes. Et ici, l'idée, c'est de grouper les individus par la première lettre de leur nom et faire un tri croissant sur l'attribut nom de la classe personne. J'ai déjà préparé ici l'affichage du résultat de la requête. J'ai déjà préparé le nom de la requête, query initial, puisque on veut regarder les initiales du nom et nous allons la coder dès maintenant. Je vous invite à l'essayer par vous-même. Alors, from p in person, on va se débarrasser maintenant du tri croissant, donc order by p.nom et maintenant, on veut grouper les personnes par la première lettre de leur nom. donc on va faire groupe p by p.nom de 0 et là, ça y est, notre requête group by, elle est terminée. Alors, à votre avis, que va faire cette requête ? Nous allons avoir en clé à chaque fois les premières lettres de nom et comme nous avons fait un tri croissant, nous allons les avoir dans l'ordre alphabétique. quant à la deuxième boucle, elle affichera tous les noms des personnes qui justement ont ce nom commençant par cette lettre. Donc, CTRL F5 pour voir si c'est bien ce que nous obtenons et là, vous voyez, on obtient le B, c'est-à-dire que le nom commence par B et nous avons ici les noms Bavette et Buveur. Pour les noms qui commencent par C, nous avons Kerr, Kerr, Sang et Clay, Pargé, Garrett et Gold, H Henry, J Jackson, L Lyon, Louet, Louette, M, 1000, Millions et R, René. Donc là, nous avons bien groupé nos personnes par la première lettre de leur prénom. J'espère qu'avec toutes ces requêtes, vous avez pu comprendre comment fonctionne le groupe by. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et puis je pourrais essayer de créer d'autres exercices pour que vous puissiez comprendre cette notion. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le liker, à le commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez envie. On se retrouve à très bientôt.